bonjour donc nous voici pour un petit effet donc qui s'appelle huile et l'eau vous allez voir c'est très sympathique donc l'huile et l'eau comme tout le monde connaît eh ben on a quatre cartes rouges et quatre cartes noires et on va faire une petite expérience avec ça vous savez que l'huile et l'eau ne se mélangent pas mais c'est exactement pareil pour les cartes donc regardez bien je mets les rouges sur les noirs je vais laisser les noirs ici et les rouges là hop donc regardez bien on va faire d'abord le tour avec les cartes face en bas donc je vais placer une noire une rouge je vais placer une noire et une rouge je vais passer une noire et une rouge et une noire et une rouge je vais le plus lentement possible donc si on récapitule j'ai bien une rouge une noire une rouge une noire et idem de l'autre côté si on attend un petit peu il faut savoir que l'huile et l'eau ne se mélangent pas c'est exactement pareil pour les cartes car si on regarde on voit bien que toutes les cartes rouges restent du même côté et vous avez compris que si toutes les cartes rouges restent du même côté c'est que forcément toutes les cartes noires restaient également ensemble de l'autre côté on peut refaire l'expérience regardez bien je prends les quatre cartes rouges les quatre cartes noires je mets bien les rouges sur les noires je vais d'ailleurs laisser encore une fois les noires ici et les rouges ici on refait l'expérience j'ai mes quatre cartes rouges ici donc je vais bien placer une noir et une rouge je vais bien placer une noir et une rouge je vais bien placer une noire et ne rouge et je vais bien placer une noire et ne rouge regardez bien on attend un petit peu donc on a bien une noire et une rouge ensemble, une noire et une rouge ensemble, et pareil de l'autre côté. Si on attend un petit peu, on se rend compte que l'huile et l'eau se séparent, pareil pour les cartes, car si on regarde effectivement, j'ai ici 4 cartes rouges, vous avez compris que si j'ai les cartes rouges, c'est qu'ici forcément j'ai les cartes noires. Maintenant, refaisons l'expérience, mais ce coup-ci avec les cartes face en l'air, c'est-à-dire en mettant une carte rouge face en l'air, une carte noire face en l'air, une carte rouge face en l'air, une carte noire face en l'air, une carte rouge face en l'air, une carte rouge face en l'air, une carte noire face en l'air. Je ne peux pas tricher, maintenant on les voit. Si je récapitule, j'ai bien une rouge et une noire côte à côte, une rouge et une noire côte à côte, et exactement pareil ici. Si on attend un petit peu, l'huile et l'eau se séparent. On regarde. Maintenant, on se rend compte qu'effectivement, toutes les rouges restent ensemble. Alors bien sûr, toutes les rouges restent réellement ensemble. Et si les rouges restent ensemble, c'est qu'on a compris que les noirs restaient aussi ensemble. Maintenant, faisons quelque chose d'un petit peu bizarre. C'est secouant tout ça. On se rend compte que quand on secoue l'huile et l'eau très très fort, et bien maintenant, on peut avoir toutes les cartes qui s'intercalent. Les rouges, les noirs, les rouges, les noirs, les rouges et les noirs. Bizarre tout ça. Voici une petite démonstration d'un huile et l'eau très sympathique.